L'Union sacrée pour la nation, on en parle encore avec le ralliement de l'Ampère Mende et la Convention des Congolais unis à cette vision du chef de l'État. En une semaine, le Front commun pour le Congo a perdu deux personnalités, voire trois. L'ancien ministre de la Communication et Média, Steve Mbikai et Athanas Matenda, d'aucuns se demandent que restait-il du Front commun pour le Congo, va-t-il survivre à cette crise et les mots des réponses dans ce récit. Nous, députés nationaux et sénateurs, membres du FCC, saisissons cette opportunité que nous offrons. Ces images datent du 29 octobre 2020. Les députés nationaux et sénateurs du Front commun pour le Congo, renouvelant leur loyauté à l'autorité morale Joseph Kabila, juste après l'éclatement de la crise au sein de la coalition FCC-Cache. Ce jour-là, 305 députés nationaux présents et représentant les 13 groupes parlementaires à l'Assemblée nationale dans la ferme de Kinga Kati n'est juré que sur la fidélité envers Joseph Kabila. Nous vous prions, Excellence, Autorité morale, décomptez sur notre engagement aux idéaux prônés par le FCC pour le bien-être du peuple congolais. Soyez rassurés que les 338 élus ainsi que le sénateur, membres du FCC, sont acquis à la cause très noble que votre Excellence de fond. C'était donc difficile de croire à un changement de 180 degrés de beaucoup d'entre eux, dont la dernière en date est celui de Lambert Mende et son parti, la Convention des Congolais unis. Prenons en compte la menace que font peser sur les intérêts nationaux, les polémiques stériles et fratricides observées depuis la dissolution le 6 décembre dernier de la coalition FCC-Cache. Décidons de participer et d'apporter notre appui à la coalition gouvernementale dénommée Union Sacrée de la Nation. Que Dieu bénisse le FCC. Moins de trois mois après cette rencontre, le bateau FCC s'est vidé de plus de la moitié de ses membres. L'AAA, la plateforme de Pius Moabilou avec ses 20 députés, était le premier à traverser la route, malgré la résistance de quelques-uns de ses membres, dont Joseph Kokoniangui et Geneviève Inagosi. Avec sa nomination à la tête de la Caisse nationale de péréquation, Roubota a jugé bon d'engager le regroupement politique ADRP qui compte 29 députés à l'Union Sacrée pour la Nation, malgré la réaction de son parti et de quelques membres de la conférence des présidents du regroupement. Les dissidents de la FDCA de Modeste-Bahati, 30 au total, restés fidèles à l'autorité morale du FCC, ont presque tous régagné la maison avec l'actuel courant favorable à l'informateur. Godefroy Mayobo, président du groupe parlementaire palu et allié avec ses 26 députés, n'a pas résisté aux charbes de l'Union Sacrée. La ABC, Codé, a également traversé de l'autre côté de la rive. Le PPRD, pourtant parti, dont Joseph Kabila est président national, a été sécoué par ses tsunamis. 34 députés nationaux, se réclamant de cette formation politique, n'ajurent désormais que sur l'Union Sacrée pour la Nation. Les textes s'appliqueront-ils sur eux, car considérés comme ayant quitté le parti politique qui est resté fidèle au FCC, difficile de répondre à cette question. Comme dans chaque défaite, les responsables doivent être connus, ces anciens sociétaires du Front commun pour le Congo, estimés à plus de 200 députés nationaux, accusent l'ancienne coordination de tous les mots. La mise en place d'une nouvelle coordination de cette plateforme politique n'a apparemment rien changé au vu des nouvelles défections. Dans les couloirs, certains apparemment encore fidèles au RAIS, l'ornieraient déjà du côté de l'Union Sacrée. Le Front commun pour le Congo survivra-t-il après cette crise ? Une question qui mérite bien une réponse. Mais au-delà de ce qui est visible, que cachent ces transfiches ? Jusqu'où iraient leur loyauté et leur instinct de survie ? Merci. Merci. Merci.